Dans les cinq leçons de psychanalyse, au début du XXe siècle, Freud faisait déjà une distinction entre les différentes thérapies et il utilisait pour ça une image que j'aime beaucoup, c'est la différence, la comparaison entre la peinture et la sculpture. Il expliquait que la peinture part d'un support, la toile, sur laquelle on dépose du matériau, la peinture. Et il faut cette recouvrance de la toile pour que l'œuvre se matérialise. Cet acte en italien correspond au fait de porre, c'est-à-dire de déposer. Et en imaginant que la création ne plaise pas à son créateur, celui-ci aurait toujours la possibilité de recouvrir encore et encore sa première peinture et de donner le jour à de nouvelles créations. En revanche, la sculpture. La sculpture nous propose un bloc de pierre qui contient déjà en lui une œuvre en puissance, un bloc duquel il va falloir retirer du matériau pour que l'œuvre à la fin apparaisse. L'œuvre va être découverte au fur et à mesure du travail du sculpteur. Et cet acte-là correspond en italien au fait de « levare », c'est-à-dire d'enlever. Et bien avec cette comparaison, on a là une parfaite illustration de ce que sont les thérapies recouvrantes d'une part et les thérapies découvrantes d'autre part. Et c'est à cet endroit-là qu'un point essentiel, à mon avis, mérite d'être éclairci une bonne fois pour toutes, pour que nous laissions derrière nous des débats complètement stériles et qui induisent les patients en erreur. Parce que quand Freud a fait cette distinction entre « porre » et « levare », c'est vrai qu'il opposait la psychanalyse découvrante et l'hypnose recouvrante. Il faut reconnaître, c'est vrai. Mais de quelle hypnose est-ce qu'il parlait à cette époque-là ? On est à la fin du XIXe, on est au tout début du XXe siècle et la majeure partie de ce que l'on connaît de l'hypnose à cette époque se résume à l'usage d'une influence massive, directive, autoritaire. Il s'agit de faire disparaître le symptôme par le verbe, par le regard, par le geste. Il s'agit de le gommer sans se préoccuper de son origine ni des conséquences de sa suppression. Alors oui, nous étions à cette époque-là, objectivement, dans l'acte de « porre », c'est-à-dire de recouvrir, de cacher. Seulement, ce que l'on sait moins, c'est que Freud a utilisé plein d'autres façons d'appliquer l'hypnose à ses patients. Comme Joseph Breuer, il a fait appel à une hypnose clairement « découvrante » quand il recherchait l'origine des symptômes de ses patients. Comme Pierre Jeannet, il a utilisé une hypnose « découvrante » pour « nettoyer » les souvenirs traumatisants des névroses de guerre et favoriser une expression émotionnelle bénéfique à ses patients. Et puis, il ne faut pas oublier que tout le XXe siècle a vu l'hypnose se découvrir de nouvelles possibilités, s'enrichir de nouveaux axes thérapeutiques, se prêter à de nouvelles façons d'être utilisés. Ça signifie qu'il serait complètement absurde de croire que tout comme il y a un siècle, l'hypnose se réduirait aujourd'hui à une technique recouvrante ayant pour seul l'objectif de faire disparaître un symptôme. Toutes les orientations théoriques soulignent combien l'hypnose est partout, au carrefour de toutes ces approches et parfois même au cœur de certaines d'entre elles, même si des praticiens ne veulent pas le reconnaître. L'hypnose interpénètre toutes les approches thérapeutiques. Elle est représentée à des degrés divers dans chacune d'elles. On pourrait dire que c'est la plus intégrative de toutes. Et c'est pour ça que j'aime évoquer pour mes élèves l'image d'une mama opulente et généreuse qui sait parfois d'un geste ou d'un regard réunir des frères ennemis et qui sait aussi porter un regard tolérant sur des enfants turbulents qui feraient montre d'une indépendance obstinée. Ce que je veux pointer du doigt en vous disant ça, c'est que l'hypnose est réellement la mère. de toutes les thérapies.